L'Algérie déclare la guerre Le titre de ma dépêche n'a rien pour distraire, mais s'il dit vrai, nul ne pourra s'y soustraire. L'Algérie déclare la guerre. À qui ? Et pour quoi faire ? Et surtout, à quoi ça lui sert ? Puisqu'elle ne dispose pas de l'arme nucléaire, elle n'a pas encore de quoi dissoudre la matière pour exiger quelques loyautés de ses adversaires. Et pourtant, l'Algérie déclare la guerre, parce que l'Algérie a le sens de ce qui est à faire, et non, le sens des affaires. Elle craint l'injustice, elle ne craint pas la misère. Et pour la justice, elle n'épargnera même pas son frère. Parce qu'elle est entière. Et parmi les valeurs qu'elle sert, elle croit avoir choisi la plus exemplaire, celle qui consiste à se faire la guerre, avant de la déclarer à un tiers. C'est parce qu'elle n'est pas contente d'elle-même, qu'elle est si fière, et qu'elle préfère au faux paradis, un vrai enfer. Qu'elle promet, qu'elle ne cesse de promettre à tous les faussaires, dont Israël, pour ne citer que le plus totalitaire, qui s'est permis d'arracher au bon sens sa terre, avec la complicité de tous les pervers qui polluent l'atmosphère. L'Algérie s'apprête à dévorer leurs viscères, avec une seule et unique arme de guerre, un verset du Coran. Combattez-les, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de division sur terre. Combattez-les, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de division sur terre. Combattez-les, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de division sur terre.